Alors, vous vous souvenez peut-être de cette vidéo que je vous ai montrée en début d'année. Il s'agit de Pete, qu'on va voir un singe capucin bolivien en train de faire la vaisselle. C'est bien. C'est un point comme ça. Oui, alors on avait rigolé à l'époque. Et que fait celui qui est sur son nom ? Mais justement, sachez que depuis peu, un site internet existe pour venir en aide à ces singes parce qu'en fait, ils sont victimes d'un important trafic en Bolivie, notamment pour en faire des animaux de compagnie. Et le but, c'est de récolter 20 000 euros pour construire une nouvelle réserve de singes capucins en Bolivie, gérée par une ONG afin de les rendre justement autonomes et de les relâcher ensuite dans la nature. Alors, tous les 1 000 euros... Mais à quoi ça sert de savoir faire la vaisselle dans la nature ? Je ne comprends pas. Qui gagne en autonomie et justement qu'ils ne soient pas domestiqués. Eh bien, il sera dit en ligne tous les 1 000 euros une nouvelle vidéo qui, je l'espère, sera aussi virale que celle qu'on vient de diffuser. Vous trouverez toutes les coordonnées sur le site internet. Et pour en acheter un, on fait comment ? Eh bien, je te jure bien. Est-ce qu'on peut les empailler ? C'est horrible, non ? C'est remboursé par le CESU. Sans transition. Vous nous demandez, vous le dites, vous nous parlez de ce singe qui fait la vaisselle qu'il faut sauver au fin fond des bois, bien sûr, je vous donne l'adresse. Il faut aller sur le site http2.slash-slash-pitdemonkey.com si vous voulez sauver le singe. Voilà, la météo tout de suite. Ciao, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada